Ah putain, c'était vraiment un sale week-end quoi qu'on vient de vivre. J'aurais rendre hommage à un grand qui nous a quittés, un artiste, un génie. Kadir Nurman, l'inventeur du kebab. Rest in peace, beau gosse. D'ailleurs, je tiens à dire que vu ton succès chez certains joueurs de Ligue 1, t'aurais largement mérité une minute de silence ce week-end. Voir une tribune à ton nom, notamment à Marseille. Bon allez, faut quand même aller au turbin, générique. Ouais, bon bah le match phare du week-end, c'est PSG Saint-Etienne, un match engagé de partout. Bon, beaucoup d'erreurs défensives côté parisien quoi. Notamment Marquinhos, j'ai l'impression que le mec, il a voulu rendre hommage à Saco, à sa manière. C'est tout à son honneur, remarque. Puis en plus, le mec vient à peine d'être appelé avec la Célésin. Et putain, j'espère pour toi que Scolari a coupé son abonnement canal à la rentrée. T'as remarque, le timing était parfait avec son interview dans Téléfoot dimanche matin. Bah oui, Marquinhos, il expliquait que son rêve de gosse, c'était de jouer gardien. Bah écoute, fonce mec, c'est pas trop tard. Parce qu'à mon avis, t'es pas fait pour être défenseur central non plus, si tu veux mon avis. Non mais faut croire en ses rêves un peu. Tiens, regarde-moi, j'ai toujours rêvé de gagner plein de pognon en me grattant, en foutant rien. Bah regarde, Dream Bigger mon pote. Nicolas Maurice Belay, qui servie à battre, c'est fait. Oh, quel raté ! C'est le raté de la journée ! A la semaine prochaine, pour un nouveau fail de Diabaté. Ouais, y'a Kita qui a voulu mettre une bastos à Guingamp là, par rapport à la grève. Le mec il dit, ouais, je trouve ça choquant, ça me rappelle pendant la guerre, y'a plein de gens qui se sont désolidarisés. Écoute mec, tu veux que je te rappelle la position de ton pays, là, pendant la guerre ? Arrête, t'as capitulé en 43 minutes, qu'est-ce que tu me pètes les reins ? Non, puis ensuite, choquant, choquant, ouais, moi je veux bien. Mais bon, ta perruque, elle est pas choquante peut-être ? Putain, mais arrête de te la teindre, là, doucement sur le pantène prové, quoi. Putain, mais c'est plus du noir, ton truc, quoi, c'est du bleu pétrole. T'en as l'impression qu'il y a eu un crash pétrolier sur ta gueule, quoi. Y'a quoi, y'a un pélican qui va sortir, là, avec les ailes pleines de mazout ? Arrête. Putain, mais quand t'auras 85 ans, tu vas faire quoi ? Tu vas te teindre les cheveux en violet, là, comme toutes les grands-mères ? Arrête, tu ressembles déjà à Franck Michael. Non, puis attends, c'est quoi ces yeux bleus, là, sans déconner ? C'est un hommage à Karol Gessler ? Putain, mais t'espère tromper qui avec ça, quoi ? On dirait les blacks qui font des tresses à Barbès. Oh, mec, c'est pas parce que t'as fait fortune dans les lentilles de contact que t'es obligé de les porter, hein ? Tu crois que Dassault, il va acheter sa baguette en Mirage 2000 ? Casse-toi ! Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Pour moi, des classicaux, y'en avait qu'un ce week-end. Et c'était 3 au cerf. Bon, il se trouve que j'étais pas trop à la fête. Bref, passons. Ensuite, Barça-Réal, non, j'ai pas regardé. Mon contrat m'a interdit de regarder les matchs sur la chaîne dont on ne peut pas dire le nom. Ouais, bon, après, j'ai lu ici ou là que Ancelotti, il a fait n'importe quoi, là, à mettre Sergio Ramos devant la défense. Ouais, fin bon, je le comprends. Le mec, il avait la tête ailleurs. Bah si, la semaine dernière, il a gagné sa première course de chevaux, là, à Clairefontaine. Madame Cécile, qui l'a appelée son cheval. Excuse-moi, ça, mais si c'est pas le nom d'une maîtresse, je m'y connais pas. Non, puis en plus, son jockey, c'est Christophe Soumillon. Bah, c'est pas con, hein ? Le mec, c'est un jockey d'expérience. Ça fait 10 ans qu'il monte Sophie Talman. Voilà les chaussures dans lesquelles ce soir évoluerait s'il jouait le jeune Lucas, le brésilien. Ouais, bon, bah, écoute, chacun ses goûts, hein, après tout, pourquoi pas ? Moi, je juge pas. Par contre, je pense que tu t'es planté, mon pote. Bah, vu ton temps de jeu ridicule, c'est plutôt tes pantoufles que t'aurais dû customiser. Ouais, bon, Yael Touré, là, il s'est pris des cris de singe en déplacement à Moscou en Ligue des Champions. Et du coup, le mec, il veut boycotter la Coupe du Monde 2018. Oh, doucement, Rosa Parks, là, calme-toi un peu, là. Déjà, t'auras quel âge en 2018 ? Tu crois encore que tu seras sélectionné ? Ah bah non, je suis con. Dans votre équipe, c'est vous qui décidez de l'âge que vous avez. Et puis, comme c'est vous aussi qui faites la sélection, bah, à mon avis, t'y seras. Et ton frère aussi. Ouais, bon, sinon, à Marseille, là, c'est la crise, les défaites s'enchaînent, tout le monde tombe sur la gueule d'Eli Bope. Oh, les gars, deux minutes, doucement, quoi. Un peu de respect. Moi, je le respecte, Eli Bope, hein. Bah, attends, le mec a l'avis d'un comptable. En costard la semaine et en survêt de casquette le week-end. Excuse-moi, c'est respectable. Non, mais Eli, fais pas la tronche parce que vous êtes éliminé en Coupe d'Europe, hein. C'est pas la peine de le jeter, ton costard. Tu vas bientôt en avoir besoin. Pour aller au Prud'homme. Eh bien, après Abu Diaby, c'est au tour de Mathieu Flamini. Touchez aux adducteurs, il sera absent en trois semaines. À la semaine prochaine. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Hamada, hein. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Hamada. Ah, putain, c'est vrai que ça colle bien. C'est vrai qu'elle est bonne. Bah, tiens, je vais la filer à Julien Kazar. Mais si, tu sais, le chansonnier d'RMC, là. Bah, écoute, moi, je crois pas. En revanche, c'est pas impossible qu'il ait emmené ta sœur. Enfin, ce qu'il en reste. I'm so swaggerific, when your swagger is simplistic. I'm amazing, girl, it's craving digital. Hang over. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501